Merci à tous et bonjour. Moi je vais vous parler, d'ailleurs je vais vous dire d'où je parle, parce que vous avez dit que j'étais le dirigeant de Oui SNCF, mais je dirige e-voyageur SNCF qui rassemble l'ensemble du digital client de la SNCF. Vous allez voir que c'est pas complètement neutre dans l'histoire qu'on est en train de se raconter, parce que cette consolidation, ce rassemblement, ça n'existait pas forcément avant. Pourquoi parler de reboot aujourd'hui ? Il y a de reboot des mobilités, parce que les mobilités, s'il y a un secteur qui a besoin d'être rebooté aujourd'hui, c'est celui-ci. Pour plusieurs raisons. D'abord, et je pense qu'ici on le vit quotidiennement, il y a un niveau de congestion, de contention dans les villes qui est extraordinaire, qui atteint des records limites. En 5 ans, le niveau de congestion des villes a augmenté de 15%. Si on continue comme ça dans les 5 prochaines années, dans les grandes métropoles, c'est simple, la vitesse moyenne tendra vers 0. Ça c'est la congestion dans les villes. Et puis de l'autre côté, dans les territoires qu'on appelle diffus, dans les territoires à faible densité, là il y a une offre très faible, insuffisante de mobilité. Et là-bas, les gens n'ont pas les moyens d'aller d'un endroit A à un endroit B comme ils le voudraient. Donc on a ce paradoxe, la congestion d'une part et l'extrême diffusion d'autre part. Et puis face à tout ça, il y a un marché, il y a un marché qui est effervescent, qui est un marché des apps de mobilité. Ça on pourrait se dire que c'est très positif. Il y a de plus en plus d'applications, je crois qu'un Français a en moyenne 100 applications sur son téléphone. Les franciliens, il y en a 25% d'entre eux parmi les actifs qui ont au moins 6 applications de mobilité. Et donc on pourrait se dire que c'est très positif, mais quand on regarde les chiffres, on a l'impression que tout change, mais en réalité rien ne change. Rien ne change parce que la part de la voiture individuelle ne bouge pas dans le temps. elle reste à hauteur de 82% dans nos déplacements. Donc on est dans un moment très paradoxal parce qu'elle reste à ce niveau de 82%. Pourquoi ? Parce qu'il y a un niveau de congestion très fort, il y a un niveau de diffusion très fort. Les gens n'ont qu'une seule solution, c'est la voiture. Et la voiture vient créer le problème qu'elle est censée résoudre et on est dans un cercle vicieux. Et donc c'est pour ça qu'il y a un besoin fort de reboot des mobilités. Et qui dit reboot des mobilités, dit reboot des opérateurs de transport. Hier j'étais avec des fabricants automobiles qui se posent la même question que nous. Chez nous, opérateurs ferroviaires, on est en train de se rebooter en se disant que d'ailleurs nous ne sommes plus des opérateurs de transport, mais des opérateurs de mobilité tout simplement parce que les gens ne vivent pas dans des gares, les gens ne vont pas travailler dans des gares, les gares sont sur leur chemin et nous, notre mission, c'est d'être un opérateur de mobilité, donc de conduire un individu d'un point A à un point B et de lui proposer des solutions. Et cette solution, nous à la SNCF, on l'a organisée autour de ce que nous appelons l'assistant SNCF. Et l'assistant SNCF c'est quoi ? C'est le reboot de l'application SNCF qui est téléchargée par à peu près 14 millions de personnes. Cette application, elle donne de l'information, de l'information sur la SNCF, mais aussi sur d'autres modes de transport que ceux de la SNCF. Cette application, elle couvre l'ensemble du territoire français, c'est sa spécificité. Elle couvre les 500 premières villes de France, elle va plus loin en granularité que les autres applications de mobilité. Cette application, elle permet de designer des itinéraires, et là vous voyez, elle ressemble à d'autres applications que vous connaissez. Et cette application, surtout, depuis le mois de juin, elle permet d'acheter des modes de transport, d'aller jusqu'au paiement dans cette application. Je sais qu'il y a quelques spécialistes du paiement dans la salle, donc vous savez que c'est extrêmement compliqué de faire simple quand on en est au paiement. Cette application permet de faire du paiement et d'acheter du VTC, d'acheter du taxi, d'acheter du scooter en libre-service, d'acheter évidemment des places de parking, parce que si on veut que les gens abandonnent la voiture, il faut qu'ils puissent la garer. Ça tombe sous le sens, mais il fallait qu'on le fasse. Et évidemment des billets de train. Donc vous voyez, ce qui se passe avec cette application, quand elle est rebootée, c'est que, grosso modo, notre vision, notre vision rebootée, c'est que si l'on veut, en partant du client, lui proposer des solutions, il faut qu'on substitue à ce qu'on appelle la continuité modale de la voiture, c'est ce qui est le plus simple pour faire du point à point, la continuité digitale. Et donc ce contre quoi nous devons nous battre, et je crois que c'est le danger de l'époque et le danger de nos métiers, ce contre quoi on doit se battre, c'est la fragmentation des offres, la fragmentation des applications, la fragmentation des carrefours d'audience, parce que cette fragmentation, c'est l'ennemi de la simplification, et cette fragmentation, c'est simplement la traduction de telle ou telle entreprise, de sa capacité à lever des fonds, certes, mais pas à simplifier la vie des gens. Et ça, c'est notre vision du reboot. Derrière cette vision du reboot, il y a une méthode, une méthode du reboot. Je parlais de simplification, mais il y a un premier point, c'est que quand on démarre quelque chose comme ça, il faut taper fort. Taper fort, ça veut dire taper unifié, ça veut dire rassembler l'ensemble des forces digitales, d'un groupe, pour ceux qui sont dans un grand groupe, vous le savez, la fragmentation interne, c'est parfois le plus grand frein à notre progrès, à notre innovation. Donc un geste fort, ça a été un geste de rassembler l'ensemble des actifs digitaux en une seule et même maison. Tout à l'heure, on disait, je suis patron de WeSNCF, mais là, je vous parle d'une autre application, l'application SNCF, puisque la décision a été prise de faire contribuer les 1000 développeurs, ingénieurs digitaux, ETP de notre usine digitale, c'est la plus grosse usine digitale de France, je crois, à ce projet. Et ça, c'est très important. Casser les silos, taper fort, taper uni. Tapez vite aussi. Tapez vite, puisque dans ce monde des mobilités, où tout le monde est extrêmement présent, la concurrence est rude et la concurrence est active. Je vous disais qu'hier, je discutais avec des fabricants automobiles qui ont la même réflexion, qui commencent à se dire que finalement, leur métier demain, c'est d'installer un OS dans une carcasse avec des roues, et pas simplement de fabriquer une voiture. Mais on pourrait citer les opérateurs de VTC, on pourrait citer des gens comme CityMapper, on pourrait citer évidemment Google. Il y a des acteurs de taille internationale qui sont sur ce marché-là. Et ça, c'est très important de taper vite. Tapez fort, je l'ai dit, mais tapez vite quand vous faites un reboot. Parce que si vous tapez pas vite, d'une certaine façon, c'est comme la phrase de Roland Topor, tout le temps que j'avais devant moi, maintenant il est derrière. Toute l'avance que vous avez prise, en fait, elle peut se transformer en recul, en retard assez vite. Et ça aussi, c'est important de l'avoir bien en tête, puisque le marché n'attend pas. Sur le domaine qui est le nôtre, en quelques mois, en quelques semaines même, on voit les innovations. Donc c'est important d'y aller vite. Et quand je dis ça, c'est pas qu'une clause de style, parce que, encore une fois, quand vous êtes un opérateur historique, quand votre élite ferroviaire, si j'ose dire, est constituée d'ingénieurs qui aiment le produit parfait, engagez une dynamique un peu de test and learn, comme nous on l'a fait. On teste des choses sur Paris, on teste des choses sur Strasbourg. On a été le premier opérateur à faire du NFC dans la ville de Strasbourg. On est le premier opérateur à faire ce qu'on appelle un mobility as a service national. C'est le nom technique de ce genre d'application. Ça signifie aussi qu'on doit accepter de faire et pas forcément de faire parfaitement. Les anglo-saxons disent « done is better than perfect ». Et c'est ça qu'on doit faire. Et ça aussi, c'est assez orthogonal à la façon qu'on peut avoir de penser. Donc il faut faire fort, vite, il faut faire collectif, comme je l'ai dit. Et puis je pense que si on veut aller au bout, il faut avoir une espèce de changement d'état d'esprit qui nous permet de repartir. Quand on est dans un grand groupe qui est en situation de monopole historique, il faut apprendre à se méfier de sa propre puissance. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on fait ce type d'objet, on va proposer des offres de concurrents de la SNCF. Ça, c'est pas complètement anodin. Je sais pas si beaucoup de grands groupes installés qui ont 80 ans, ils n'ont pas obligé d'avoir 80 ans, ils peuvent avoir 50 ans, acceptent comme ça d'accueillir leurs concurrents chez eux. Nous, on a accepté, et croyez-moi, ça fait partie, c'est un travail colossal de conviction, interne, externe, même avec les parties prenantes particulières, parce que quand vous êtes la SNCF, vous avez un actionnaire particulier. C'est un travail de conviction important de se dire qu'en fait, le client final, il gagnera plus si on accepte d'avoir nos concurrents chez nous. Donc se méfier de sa puissance, et je pense que, moi je voudrais juste conclure sur ça, c'est notre reboot, en réalité, il tient que parce qu'on arrive à penser contre nous-mêmes. La SNCF, finalement, son histoire dans le digital, c'est une histoire où elle a pensé contre elle-même. D'ailleurs, même avant le digital, parce que pour les plus âgés, donc les gens ne se souvenaient pas du slogan, mais je sais pas, alors là je vais encore plus loin dans le temps, mais souvenez-vous qu'il y a quelque chose qui s'appelait le Minitel, et quelque part, la SNCF pensait avec le Minitel contre ses propres guichets, et puis un jour, il y a eu Internet, et la SNCF a pensé que finalement, ce truc qui s'appelle Internet serait plus puissant que le Minitel, donc j'en finis là, nous on pense qu'accueillir nos concurrents chez nous, faire du Mobility Assist Service, c'est une façon positive de penser contre nous-mêmes, dans l'intérêt du plus grand nombre, et dans l'intérêt évidemment de nos clients. Merci beaucoup. Merci, merci énormément.